bonsoir à vous tous ce soir une moins bonne nouvelle qu'hier le conseil d'état a rejeté notre référé voulant obliger le gouvernement à agir pour reprendre deux usines les sols de france qui produisent l'une de la chloroquine et l'autre des bouteilles d'oxygène et remédier ainsi à la pénurie annoncée à la fois de chloroquine et de bouteilles d'oxygène c'est une défaite il faut le reconnaître après la belle victoire d'hier dont je vous avais parlé où le tribunal administratif de guadeloupe avait donné raison au syndicat qui voulait obliger le gouvernement à fournir de la chloroquine en guadeloupe et des tests pourquoi le conseil d'état volent ainsi au secours du gouvernement alors même que le tribunal administratif à l'échelon local avait donné raison à nos thèses indirectement hier tout simplement parce que le conseil d'état est la plus haute juridiction administrative du pays et n'a pas eu le courage de désavouer le gouvernement voilà la politique de l'autruche de l'oligarchie continue et il faut lire la décision du conseil d'état que nous mettrons sur notre site debout la france pour comprendre à quel point l'impuissance publique règne et à quel point les juges du conseil d'état ont été comment dire obligés de se tordre le cerveau pour refuser nos arguments alors il y a des perles si je puis dire si le sujet n'était pas aussi grave et j'ai écrit en lisant la décision du conseil d'état quelques éléments qui sont révoltants pour tous les soignants qui sont sur le terrain et qui n'en peuvent plus alors la première chose c'est que pour la reprise des usines de chloroquine et des usines de bouteilles d'oxygène le conseil d'état dit qu'il n'est pas compétent il n'est pas compétent le gouvernement ne les reprend pas le gouvernement par son inaction crée une pénurie de chloroquine dans notre pays façon aussi de tordre le cou au professeur raoult pour être clair et de donner raison à ceux qui s'opposent à lui eh bien pour le conseil d'état c'est pas grave or manifestement c'était une erreur grave qui devait rentrer dans la ligne de la jurisprudence le conseil d'état balaie ça d'un revers de la main c'est tragique car je n'ai plus aucun autre recours si ce n'est la persuasion politique et heureusement il y a des millions de français qui se mobilisent pour le professeur raoult pour qu'on aide la chloroquine et et qu'enfin on puisse agir c'est un enjeu majeur de santé publique et comme le faisait remarquer philippe douce blazy est ce parce que la chloroquine est un médicament très peu cher et qu'il est en concurrence avec des futurs traitements très cher que tout l'appareil gouvernemental bloc sur la chloroquine on saura plus tard le deuxième point alors là c'est extraordinaire c'est que le gouvernement le conseil d'état estime qu'il n'y a pas de carence de masques vous êtes assis si vous êtes chez vous pour le conseil d'état il n'y a pas de carence de masques alors je vais vous lire la phrase des juristes qui se sont tordu les méninges pour essayer de donner raison au gouvernement l'argument écoutez bien l'argument d'une carence caractérisée dans la production et la mise à disposition de masques n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ça veut dire que les juges du conseil d'état au palais royal vivent hors du temps et de l'espace c'est une insulte à l'égard des soignants des infirmières des médecins c'est une insulte à l'égard des forces de l'ordre c'est une insulte à l'égard de tous ceux qui sont en train de donner leur vie pour sauver des malades dans nos hôpitaux j'avais encore ce matin des infirmières libérales au téléphone qui n'ont jamais eu de masques vous entendez bien des pharmaciens qui n'ont toujours pas reçu les nouveaux masques alors on nous montre des images d'avions qui arrivent de chine mais je vous rappelle que la production française est de 8 millions de masques par semaine alors que le gouvernement nous dit qu'il en faut 40 millions par semaine et que le vrai chiffre c'est plutôt 50 ou 60 millions et qu'on nous dit qu'un avion de chine apporte 10 millions de masques alors vous voyez bien l'étendue des dégâts mais pour le conseil d'état je n'ai pas prouvé qu'il n'y avait pas de masque mais qu'est ce que je peux faire je peux qu'est ce que je peux faire de plus en vérité c'est la politique de l'autruche du conseil d'état troisième point sur les tests alors là c'est une autre phrase le gouvernement a pris les dispositions nécessaires on teste pas les soignants dans les ehpad on teste pas les personnes âgées dans les ehpad on ne teste pas tous les personnels médicaux mais il y a assez de tests dans notre pays enfin sur le la demande que j'avais fait d'un confinement total c'est à dire respecter et bien là le conseil d'état m'explique que je n'ai pas apporté de preuves qu'il y avait des consignes du gouvernement de ne pas appliquer le confinement alors on peut estimer que le gouvernement est stupide mais pas à ce point d'écrire et de donner des consignes écrites le canard enchaîné a rapporté des réunions interministérielles où monsieur nunès demandait au préfet d'y aller mollo dans certains quartiers difficiles pour ne pas créer des meutes on a des images que j'ai publié sur cette page on a des images des syndicats de police qui nous montrent à quel point la guérilla urbaine s'est emparé de certains quartiers qu'est ce que je dois faire de plus j'ai expliqué tout ça au conseil d'état nos avocats et je remercie nos avocats l'ont fait mais non circuler il n'y a rien à voir derrière cette décision du conseil d'état il y a la faillite comme en 40 comme en 14 de l'oligarchie qui nous gouverne qui ne veut pas voir le désastre la débâcle qu'il y a alors que c'est le peuple français qui sauve la france en ce moment et voyez le président de la république nous parler toujours des premiers de cordée aujourd'hui les premiers de cordée ils sont où ils sont planqués ils sont planqués et qui sauve le pays qui est dans les hôpitaux qui sont dans les commissariats dans les casernes dans les usines ce sont les derniers de cordée ce qui n'était rien pour emmanuel macron ce sont eux qui sauvent la france alors moi je pense déjà à la france d'après et la france d'après je vais vous dire mes amis cela doit être une france où on joue collectif où il n'y a pas les premiers de cordée à qui on donne des milliards et les autres qu'on écrase parce qu'aujourd'hui ceux qui sont en train de sauver la france celles et ceux qui sauvent la france ce sont les derniers de cordée et ce sont eux qui vont mettre notre pays droit alors j'aimerais qu'on s'en souvienne après et je vous parlerai demain des propositions que je veux faire pour récompenser ceux qui travaillent leur assurer la protection récompenser les ouvriers qui sont dans nos usines et qui n'ont pas été cités par le premier ministre le samedi dans son allocution oui si on a encore à manger dans nos supermarchés c'est parce qu'il ya des ouvriers qui travaillent dans nos usines et j'aimerais qu'on les oublie pas et qu'on les protège de ce virus terrible voilà nous en reparlerons demain en attendant vous trouverez sur le site la décision honteuse du conseil d'état et je remercie les juges du tribunal administratif de pointe à pitre qui eux ont l'esprit beaucoup plus sur terre parce qu'ils sont sans doute au contact des réalités du terrain merci à vous bonne soirée